Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. On est en 93, Raphique, quand sort ce film, qu'est-ce qu'il se passe ? On est en juillet 93, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec le film ? Avec le film, oui. Il se passe qu'il y a Jurassic Park, tout simplement. Entre autres, la Staxoniro, un été bien rempli, qui fait que, évidemment, par la force des choses, ça passe complètement à la trappe. Il n'avait absolument aucune chance face à ces mastodontes. Ce n'est même pas quelque chose qu'il ambitionnait, de toute façon. C'est un projet qui est vraiment à cheval entre, on va dire, le film d'auteur, la chronique d'auteur, et le souvenir, parce que c'est déjà du souvenir, de ce qu'ont été les productions en bling des années 80 de Jodant, évidemment. Donc, ça a été une des plus belles révélations de l'écurie de Spielberg durant ces années-là. Il s'est tiré une balle dans le pied. Enfin, on peut dire que, voilà, quelques années auparavant, Grimlins 2 avait été une forme de suicide artistique, puisqu'il n'avait manifestement pas envie de jouer le jeu de la séquelle, et qu'il a préféré, en gros, tout casser. Ça a donné un film qui, même s'il a bien marché en salle, était un énorme échec par rapport aux attentes qui avaient été posées dessus. Donc, il était déjà plus trop en odeur de synthé. Et son film précédent, lui, avait été un échec incompréhensible. On l'avait passé, d'ailleurs, dans notre cycle. C'était l'aventure intérieure. Donc, avec ces deux échecs-là, il n'est pas forcément au mieux sa forme. Néanmoins, il va, plutôt que d'essayer d'aller draguer les majors sur d'énormes projets, il va préférer se concentrer sur ce film-là, qui, au départ, c'est un script d'un gars qui s'appelle Jericho Stone, que le producteur de Dante, Michael Finnell, a déniché, en estimant que ça pouvait correspondre au côté un peu nerd geek, enfin, movie geek de Dante, puisque ça parlait, au départ, d'un film sur une salle de théâtre hantée que des adultes venaient visiter, sur laquelle, eux, avaient des souvenirs d'enfance, justement. Mais ça jouait beaucoup sur... Il y avait une espèce de distanciation un peu ironique. Et puis, surtout, c'était un truc de maison hantée. Donc, ce que Dante va faire, c'est qu'il va garder simplement l'idée de revisiter ce souvenir d'enfance. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi pas revisiter ces souvenirs d'enfance à lui ? Et donc, c'est littéralement comme ça que le script va être développé par Charles Haas, qui avait co-écrit déjà Gremlins 2, et qui, ensuite, développera pour Joe Dante un projet qui s'appelle Thermie de terrasse, qui devait être consacré à l'écurie Warner, des dessins animés Warner, en fait, les Chuck Jones et compagnie, qui ne se fera pas. Donc, Dante va en faire vraiment quelque chose d'autobiographique, puisque c'est vraiment, pour le coup, un des symboles de tous ces cinéastes. Il n'est pas le seul, mais lui, il y a peut-être le plus geek de tous, quelque part, que sont les John Landis, les Spielberg, même des gars comme Jonathan Demi, etc. Ils ont tous grandi à cette même époque. Dans les années 60, ils ont découvert ces films bises d'horreur, mal aimés, un peu opportunistes, tournés à la va-vite, sur lesquels ils ont scotché, développé un amour inconsidéré, et qui les a menés, peu à peu, vers ce qui allait devenir une cinéphilie un peu plus, entre guillemets, sérieuse à la fin des années 60, généralement à l'époque à laquelle ils ont commencé soit à aller faire des études de ciné, soit à rentrer dans les écoles, et donc donner cette génération, qui ensuite, dans les années 80, va réussir enfin à marier, on va dire, l'esprit du cinéma d'auteur européen, avec la franche rigolade de ses productions pour enfants des années 50-60. Donc, là-dessus, il greffe, il a l'intelligence de greffer, ce qui était le sentiment majeur de cette époque-là, parce qu'évidemment, il y a un voile nostalgique qui a été porté sur ces années-là, comme il est porté aujourd'hui sur les années 80, qui fait oublier l'angoisse propre à cette décennie, et l'année 62, bien sûr, c'est l'année de la grosse crise des missiles de Cuba, de ce bras de fer entre, comment il s'appelle ? – Kennedy, merci, et Khrushchev, qui aurait dû mener à la Troisième Guerre mondiale, et durant laquelle les adultes étaient convaincus qu'ils n'allaient pas forcément se réveiller le lundi suivant. Comment les enfants ont traversé cette époque, en fait ? Et c'est important, il va beaucoup jouer là-dessus, sur cette idée que c'est au croisement de ces deux pôles, en fait, que va se créer cette identité geek qui fera celle des années 80. C'est-à-dire, si c'était juste le goût pour la fantaisie ou la SF pulp, c'est pas suffisant, en fait. Il faut le rajouter à la véritable angoisse d'un réel qui est systématiquement menaçant, et qui explique qu'on aille chercher de la poésie dans ces trucs horrifiques, en fait. Donc, le gamin du film est vraiment calqué sur Dante, à tel point qu'on le voit lire des fameuses Monsters of Filmland, qui étaient vraiment la revue... Enfin, en gros, c'est ce qui a été à la base de revues comme Mad Movies en France, etc. C'est le fanzine des amoureux de l'horreur à cette époque-là. Il faut savoir que Dante avait écrit à ce magazine un long courrier des lecteurs dans lequel il avait mis les 50 pires films de l'histoire, d'après lui. Et ça avait suffisamment impressionné Forrest J. Ackerman pour qu'il en fasse un article, en fait. Il en a tiré un article qu'il a appelé Dante's Inferno, comme c'est original, l'enfer de Dante, avec tous ces films-là. Et ce qui était marrant, c'est que James H. Nicholson, le producteur, avait appelé pour se plaindre parce qu'il produisait des films d'horreur. Évidemment, il y avait certains de ces films qui se faisaient casser dedans. Et en gros, Famous Monster of Filmland, c'était la seule revue qui était censée dure du bien de ces films et à se trouver à en dire du mal. Ce qui est rigolo, c'est que James H. Nicholson, c'est le collaborateur de Roger Corman qui, des années plus tard, va engager Joe Dante comme monteur et ensuite comme réalisateur. Mais Dante, on l'oublie, mais a un peu écrit, du coup, dans la presse, dans les années 60, à la suite de ce coup d'éclat, en 62, donc. Donc voilà, c'est extrêmement autobiographique, mais pas seulement autobiographique au sens, voilà, c'était bien, je kiffais, mais vraiment, qu'est-ce qui a fait mon identité, en fait ? Et à travers moi, à travers cette histoire-là, l'identité de toute cette génération. Donc c'est un film qui explique plus, quelque part, ce qu'ont été les années 80 que ce qu'ont été les années 60, en fait. On voit l'origine, c'est années 80 Origins. Voilà, on pourrait l'appeler comme ça, Panique sur Florida Beach. Donc, comment dire, la boîte de prod qui a développé le projet va faire faillite, en fait, et ils vont devoir aller un peu à la pêche, et le studio Universal va récupérer le bébé, un peu parce que, en gros, c'est le souvenir du réalisateur de Gremlins, d'une part, et puis parce qu'il a quand même un casting qui n'est pas inintéressant à l'époque, puisque John Goodman, qui avait été longtemps cantonné à des seconds rôles à peine visibles, en fait, a eu deux coups d'éclat d'affilée qui a été, bon, il y avait eu le succès d'arachnophobie dans lequel il jouait un personnage absolument truculent que le public avait bien remarqué, et surtout, la palme d'or de Barton Fink, qui a révélé qu'il était un acteur, un vrai, sur lequel on pouvait faire reposer quelque chose. Et donc, avoir John Goodman au casting pouvait devenir un petit peu bankable. Donc, Universal a dit, du coup, banco, mais n'a pas forcément, on va dire, beaucoup soutenu le film. Encore une fois, ils avaient Jurassic Park. Oui, ils avaient autre chose à faire. Ils avaient autre chose à faire, oui. Mais Dante n'en demandait pas plus, finalement. Simplement, le fait que le film puisse exister, c'était déjà un soulagement en soi. Donc, on a dans ce film, comme on peut s'en douter, une quantité délirante de références qui ne sont pas toujours explicites, bien sûr, à travers le personnage de John Goodman, qui est donc ce réalisateur, showman, bonimenteur, en fait, une sorte de Hitchcock des Baffons, qui fait évidemment référence, comme beaucoup l'ont constaté à l'époque, à William Castle, qui était donc connu pour ses happenings pendant les séances. Bon, je resitue quelques films de Castle. On a Le Désosseur de Cadavres, qui s'appelait The Tingler en anglais, Thirteen Ghosts, Mister Sardonicus, Zot, une comédie que j'aime bien parce que c'est une comédie dans laquelle on a le premier bullet time de l'histoire du cinéma. C'est vrai ? Oui, on a littéralement un gars sur un toit avec deux gars qui l'éturent dessus et qui évite les balles parce qu'il peut jouer sur le temps. Sauf que c'est fait avec une balle accrochée à un fil. Oui, bien sûr. Mais quand même, l'idée était là. L'idée était là. La nuit de tous les mystères que vous connaissez peut-être sous le titre House on Haunted Hill. Oui, qui sont d'autres sont plus connus. Et donc, ces films, ce n'était pas super bon, William Castle, mais le spectacle était souvent dans la salle et dans son arc-consommé du spectacle. Ça n'a pas empêché d'avoir tout un tas de fans. Un des plus célèbres, c'est Robert Zemeckis qui était tellement fan de William Castle qu'il a carrément décidé de créer sa boîte d'Ark Castle. production qui avait visé au départ à faire des remakes de films. Ils en ont fait. Ils ont refait un remake de 13 Ghosts et un remake de House on Haunted Hill avec Joël Silver, producteur de Matrix. Tout se recoupe. Mais celui qui est sans doute le plus gros fan de William Castle au monde, c'est John Waters. C'est John Waters, oui. Qui a vécu ces séances-là et qui, par exemple, sur le film Tingler, le procédé que Castle avait mis en place dans la salle, c'était que certains des sièges étaient buzzés, en fait. Alors, on dit électrocutés, mais en fait, non, ils n'avaient pas électrocuté le public. Mais ça buzzait, ça faisait un petit effet dans les fesses pour se reprendre pendant la projection. Et John Waters, en fait, en gros, il regardait sous les sièges pour voir lequel avait un buzzer pour être sûr que ses fesses allaient vibrer pendant le film. Et il considère qu'il est devenu cinéaste grâce à William Castle. Il l'a incarné, d'ailleurs, William Castle dans un épisode dans un épisode de série télévision. Tout à fait. Je n'ai plus le titre de la série, mais effectivement, il y avait un épisode où il y avait... Parce que William Castle a fait tourner John Crawford et ils avaient fait un truc autour de John Crawford et Beth Davis. Et effectivement, du coup, il y avait une séquence avec William Castle. Incarné William Castle. Oui, tout à fait. Tu veux le faire ? Non, non, non. Certainement pas. Non, mais voilà. Et sa carrière s'est un peu terminée en queue de poisson, hélas, puisqu'il s'est battu comme un fou pour avoir les droits avant sa publication d'un roman qui s'appelait Rosemary's Baby, dont il voulait absolument assurer l'adaptation. Et la Paramount, à l'époque, était très intéressée par, bien sûr, les droits du roman, mais pas du tout par William Castle. Il préférait leur mettre un réalisateur déjà d'ampleur qui était Roman Polanski. Et Castle s'est retrouvé simple producteur. Mais il n'a jamais pu vraiment bénéficier du succès du film parce qu'il est tombé très malade au moment où le film est sorti. Bref, en gros... Il apparaît d'ailleurs dedans. Oui, il joue lorsqu'elle sort de la cabine téléphonique et qu'elle est effrayée par la vieilleuse. C'est lui tout à fait. Donc voilà, Laurence Bouselé, le personnage de John Goodman, qui est évidemment référence à William Castle. Son nom aussi vient de Laurence Woodner qui était un producteur de ce type de film-là dans les années 50-60 comme L'attaque de la femme de 50 pieds ou Hercule à la conquête de l'Atlantide de Mario Cotafavi, figure-toi, pas n'importe quoi. Et qui est devenu un petit temps le collaborateur de Roger Corman aussi avant d'aller fonder sa propre boîte Dimension Pictures dans les années 70. Voilà, donc on a ça. Et puis on a bien sûr les films dans le film. Oui. Puisque donc, ça commence avec une bande-annonce d'un film qui s'appelle Mante qui se veut un peu un patchwork de tout ce qui faisait kiffer le John Joe et Dante dans les films d'horreur de cette époque-là. Donc qui est un moyen-métrage qui a été tourné avant le tournage parce qu'ils devaient utiliser des images du film dans le film. Donc évidemment on le tourne avant. Et ils en ont tourné enfin ils ont tourné et monté environ 30 minutes dans mon souvenir. Ces 30 minutes étaient disponibles dans une édition spéciale en laserdisc. Je ne sais pas si c'est le cas sur le Blu-ray. J'espère que quelqu'un a retrouvé la copie de ceci. Mais on voit que c'est un truc qui a été fait vraiment avec amour qui ne ridiculise pas en fait autant qu'on pourrait l'imaginer ces films-là. Dante par exemple fait remarquer que dans Mante les effets spéciaux ne sont pas nuls. Ils sont aussi bons que pouvaient l'être des effets spéciaux de 1962. Et il a demandé vraiment à ces artistes parce que c'est vraiment des vrais gars d'effets spéciaux qui ont bossé sur les effets spéciaux de Mante pour faire à la manière d'eux. Et il y a également un autre film qui est une espèce de parodie des productions Disney qui vont arriver à la fin des années 60 début 70 qui s'appelle The Shook Up Shopping Cart dans lequel on peut voir débuter une jeune Naomi Watts. Donc voilà on a tout cet aspect de culture nerd bien sûr qui est travaillé par le film et toute une mélancolie qui est liée justement à l'imposition du monde réel et donc de la crise des missiles de Cuba et de voir que finalement dans ce genre de crise ça a presque été les enfants qui ont été les adultes en fait à cette époque-là. Il y a un switch un déplacement des rôles de génération qui s'est fait accidentellement à cette époque puisque ça a été finalement à la charge des enfants de calmer le monde en fait de leur dire que peut-être on avait une chance de ne pas crever dans d'atroces souffrances mais on n'imagine pas la phobie que les Américains ont pu avoir à cette époque-là et on peut le comprendre ils avaient quand même des missiles au-dessus de la tête donc ce switch en fait il annonce quelque chose qui va se passer à la fin des années 60 il annonce l'état d'esprit d'une génération qui va se dissocier des adultes en fait et donc prendre son envol et d'ailleurs il était prévu que le film se termine sur l'image des enfants qui partent sur la plage et finalement il a été décidé de mettre cette image d'hélicoptère à la fin et pas forcément totalement gratuite puisque c'est le modèle d'hélicoptère qu'on va retrouver au Vietnam et qui donc annonce aussi que beaucoup des enfants qu'on a vus dans le film vont probablement finir dans ce bourbier-là qu'ils n'ont pas demandé tandis que leurs copains eux iront manifester pour empêcher cette guerre donc ça aussi c'est en germe donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent forcément l'occasion d'avoir des films autobiographiques qui expliquent à la fois comment une cinéphilie peut naître mais aussi comment à travers la naissance d'un geste cinéphile on peut aussi voir la naissance de quelque chose qui va de toute façon contaminer la société au-delà du cinéma dans voilà les germes de la société américaine donc de la fin des années 60 et comme je l'ai dit une partie des années 80 sont dans dans ce film qui est panique sur Florida Beach un titre étonnant puisque donc le titre original est matinée puisque donc ces doubles séances s'appelaient des matinées et Dante était très surpris que le seul pays où ce titre n'ait pas été retenu était la France alors que lui était convaincu d'avoir utilisé un titre français un mot français sauf qu'évidemment nous en France on n'avait jamais eu ce genre de programmation donc on ne sait pas ce que c'est qu'une matinée et c'est la raison pour laquelle il a été traduit comme par panique avec un C sur Florida Beach donc voilà le film est passé effectivement inaperçu en salle il a gagné quand même en notoriété au fil des ans ça ne sera jamais un succès auprès des foules on est bien d'accord mais comment dire il a gagné en notoriété parce qu'il est peut-être considéré à juste titre comme vraiment le point final de ce qu'ont été ce qu'aujourd'hui on considère être le cinéma des années 80 ça a mené jusque là le style de Dante en partie définit entre lui et Zemeckis c'est à qui il aurait fait le film le plus 80's et comme il y a encore son style de mise en scène très marqué sur matinée ce qui sera moins le cas d'ailleurs sur les films suivants à Small Soldiers on est déjà passé à autre chose en termes de cadrage etc là on est vraiment dans un type de cadrage et de mise en scène qu'on aurait pu retrouver dans Explorers ou dans Gremlins sans aucun problème sans parler bien sûr de la musique de Jerry Goldsmith j'allais y venir parce qu'elle joue un rôle important parce qu'en plus il y a le score de Jerry Goldsmith et il y a aussi toutes les citations musicales il y a un paquet un nombre à calculable de citations à des films d'époque qui sont intégrés au score alors il faut vraiment pour le coup connaître pour repérer nous sommes des énormes ici les monstres attaquent la ville etc sans compter que Goldsmith a débuté dans le métier sur la série la quatrième dimension donc il fait lui-même partie de ces musiciens qui ont un petit peu galéré avec des petits orchestres pour essayer de faire peur au public avec les méthodes d'époque début des années 60 donc il connaît bien ces techniques là et en même temps il amène quelque chose d'énorme au niveau de cette mélancolie et de cette nostalgie puisque sa musique elle est vraiment très mélodique en fait et très douce par rapport à des images qui ne le sont pas toujours en fait donc elle est vraiment importante parce qu'elle aide au public à prendre ses aises dans cet univers y compris dans ces moments de tension Dante et Goldsmith en fait se sont rencontrés sur le tournage de la quatrième dimension le film en 1984 ne se sont plus quittés depuis ça a été une des grandes collaborations entre un réalisateur et un compositeur jusqu'au dernier jusqu'à le film avec les cartoons comment ça s'appelait avec Bugs Bunny et Daffy Duck et machin de Joe Dante de Joe Dante qui s'appelait oui Looney Tunes Looney Tunes Contre Attaque Merci qui était le dernier film de Goldsmith donc voilà donc effectivement on a on a un peu tout on a un peu tout ça qui nous fait une espèce de chant d'adieu non pas aux années 60 mais aux années 80 donc comptez-le voilà si vous avez déjà toute la collection des productions en bling ça n'est pas une production en bling mais en réalité elle en fait vraiment partie prenez panique sur Florida Beach c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait trouver je propose qu'on le regarde on le regarde allez super merci beaucoup Raphique merci au public au Club de l'Etoile pour l'accueil Binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très très vite je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd blez une 10 à très vite pour toutes les infos utiles et on vous dit sur les infos utiles vous avez